Bonjour! Pour plusieurs raisons, habituellement on aime une bonne histoire de rédemption. Comment ne pas aimer lorsque dans Star Wars, Dark Vader rejette l'Empereur, rejette le côté sombre de la Force pour sauver son fils Luke Skywalker. On aime ces histoires parce que ça nous donne l'impression qu'il y a un certain ordre dans le cosmos, qu'il y a une certaine justice dans notre monde et qu'il y a de l'espoir. Pour la paix d'entre nous, il y a de l'espoir pour tous et toutes d'entre nous. Et dans le chapitre 9, l'Acte des Apôtres, on a une de ces histoires, aussi connue sous le nom de la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Et à ce moment-là, Paul est connu sous le nom de Saul. C'est un pharisien très important, citoyen romain, parle plusieurs langages. On pourrait dire, c'est un big shot. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un de très important dans sa société. Et il aurait pu tout simplement bénéficier de tous les privilèges qui viennent avec, qui se la coulent douce. Mais pour une raison ou une autre, il semblait vraiment obsédé par quand même assez un petit groupe de personnes qui étaient les disciples de Jésus. Et la source de frustration de Paul n'était pas qu'il s'était converti à une autre religion, ces juifs-là. Parce qu'à cette époque-là, les disciples de Jésus se considéraient encore juifs. C'était juste une autre façon d'être juif. Un peu comme passer de catholique romain à anglican ou à United Church. Oui, il y a des différences, mais les bases sont pas mal les mêmes. Mais pour Paul, c'était quelque chose de très difficile à accepter. Et il était obsédé jusqu'au point d'aller de maison à maison, de traîner les hommes et les femmes jusqu'en prison. Donc, il y avait ce zèle-là qui était quand même assez important. Et un jour, en étant sur la route, en allant vers Damas, Il y a eu une expérience qui a changé sa vie. Il a ressenti la présence du Christ. Une très grande lumière. C'est comme ça que le texte le décrit. Une lumière éblouissante. Et ce moment-là change complètement sa vie. À partir de ce moment-là, il devient un nouvel homme, on pourrait dire. C'est lui qui était vraiment obsédé à exclure et à exterminer tout ce qui était différent. Il a passé de l'autre côté, 180 degrés. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était l'inclusion. Les hommes, les femmes, les enfants, les esclaves, les personnes libres, grecs, juifs. Who cares? C'est pas important. Tous et toutes avaient leur place dans le mouvement. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde ça, cette histoire-là, et surtout lorsqu'on l'applique à notre société, ben, ça nous parle. Parce que ce qu'on voit, c'est des politiciens qui appliquent la politique de division, segmentariser l'électorat. Ce qu'on voit, c'est des gens, des groupes qui en blâment, qui cherchent de trouver des boucs émissaires pour blâmer les autres pour leurs propres problèmes. On voit cette espèce de polarisation entre ce qui est considéré le « nous » et « eux autres ». Cet monde-là, ben, on regarde l'expérience de Paul, ça peut pas être plus actuel, ça peut pas plus nous parler. Parce que c'est un homme qui disait, là, c'est moi qui ai raison. J'ai 100% raison. Et les autres, tous les autres ont 100% tort. C'était ça, là, lui. En anglais, il y a l'expression « my way or the highway », là. C'était ça, Paul. Mais lui, il a utilisé le reste de sa vie, le reste de son temps, à, d'une manière proactive, aller vers les autres. Les gens qui sont différents de lui. Pas juste ses amis, là, puis ses proches, puis... Non, non, il est vraiment sorti de sa zone de confort. T'as allé parler à ces gens-là. À essayer de construire des ponts. À essayer de construire des communautés. À essayer de construire quelque chose de différent partout où il y allait. Et c'est ça, notre appel en tant que chrétien, depuis ce moment-là. Et c'est tellement malheureux, parce qu'il y a tellement de chrétiens, des leaders, qui, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de suivre la première partie de la vie de Paul, avant sa transformation, qui sont sûrs à 100% que leur lecture de la Bible est bonne, que leur foi est bonne, qu'il n'y a qu'une seule façon d'interpréter tout ça, puis les autres, c'est juste des mécréants, c'est des pêcheurs, ils vont tout aller en enfer, il faut qu'ils se repentent. Mais notre appel, c'est pas de diviser, c'est d'unir. C'est pas d'exclure, c'est d'inclure. C'est pas de rejeter les gens, pour n'importe quelle raison, mais de les rejoindre, puis de leur offrir un accès à l'amour de Dieu. Je sais que ça peut paraître simple, mais c'est, en même temps, il faut se le rappeler, que c'est un exercice, je dirais, d'humilité, de dire peut-être que je sais pas tout, et j'en suis pas mal sûr que je sais pas tout. Et aujourd'hui, je vais rencontrer des gens et qui vont risquer de m'apprendre quelque chose. Que je sois d'accord avec eux, que je sois pas d'accord avec eux, que je vais apprendre d'eux autres. Puis si je peux converser avec eux autres, si je peux établir des ponts avec eux autres, on va créer un meilleur monde. C'est ça le défi. Puis c'est ça que je vous souhaite. Au cours de la journée, des semaines, des mois à venir, d'inclure, d'ouvrir les horizons, de... essayer de construire une unité. Et pas dire, nous autres, on est de même, puis si vous voulez participer, il va falloir que vous faites comme nous autres, de dire, y a-tu moyen? Y a-tu moyen de se rejoindre à quelque part? Pas parce qu'on est une majorité qu'on est capable d'enfoncer tout ce qu'on veut dans la gorge des autres. Y a-tu moyen de se rejoindre à quelque part? Surtout dans ce temps-ci. Alors, je vous souhaite... Merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là encore une fois. et d'ici la prochaine fois, faites attention à vous autres et bye-bye.